Mes chers amis bonjour aujourd'hui je vais vous parler des fausses thrombopinies ce qu'on appelle communément les pseudo thrombopinies mais avant je rappelle qu'un taux de plaquette normal varie entre 150 et 400 gigas par litre et qu'on parle d'une thrombopinie lorsque le taux de plaquette est inférieur à 150 gigas par litre et depuis 2011 de American Society of Hematology l'ASH recommande qu'une thrombopinie doit être investiguée lorsque le taux de plaquette est inférieur à 100 gigas par litre je vous laisse dans la description les protocoles national français pour le petit ainsi que les recommandations de l'ASH publié en 2011 afin de les construire Mais pourquoi doit-on investiguer seulement les thrombopinies inférieures à 100 gigas par litre ? Et bien ceci est dû à trois raisons La première c'est que seulement 6,5% des patients ayant un taux de plaquette entre 100 et 150 gigas par litre évoluent vers une aggravation de leur thrombopinie Deuxièmement les valeurs normales varient selon certains ethnies et populations Et troisièmement il existe une légère thrombopinie dite physiologique lors de la grossesse Donc lorsque le taux de plaquette est entre 100 et 150 gigas par litre Il faut contrôler l'absence d'aggravation de cette thrombopinie durant les mois suivants Mais lorsque le taux de plaquette est inférieur à 100 gigas par litre Il faut s'assurer de la réalité de cette thrombopinie Deuxièmement évaluer sa gravité Et troisièmement retrouver sa courbe Vérifier la réalité d'une thrombopinie revient à éliminer les causes de pseudo thrombopinie Et la première cause de pseudo thrombopinie est l'agglutination à l'EDTA C'est un phénomène qui se voit dans environ 1 cas sur 2000 prélèvements sur tube contenant de l'EDTA Et ce phénomène est dû à la présence, c'est le sujet, d'un anticorps dirigé contre un antigène dit cryptique De la glycoprotéine de B3A Le terme d'antigène cryptique veut dire un antigène caché, enfui et inaccessible à l'anticorps Et lorsque cet antigène entre en contact avec l'EDTA, ce dernier est démasqué et devient accessible à l'anticorps Entraînant la formation d'agrégats plaquettaires Alors, comment s'assurer que l'EDTA est la cause de cette pseudo thrombopinie ? Il faut refaire l'hémogramme sur un tube citraté Généralement, cet anticoagulant n'entraîne pas d'agglutination de plaquettes La deuxième cause de pseudo thrombopinie est le satellitisme des plaquettes autour des neutrophiles Ce phénomène assez rare se voit dans environ 1 cas sur 10 000 prélèvements Et il est encore une fois dû à un anticorps Dont le fragment FAB est dérigé contre un antigène cryptique de la glycoprotéine de B3A Alors que le fragment FC est capable de se fixer sur le récepteur FC des immunoglobulines des PNN Ce récepteur est appelé le CD16 Au total, ceci va se manifester sur un fruitillon par des plaquettes collées autour des PNN Toute cellule mesurant entre 2 et 22 litres est comptée par un automate d'hématologie comme plaquette Et lorsqu'une plaquette géante mesure plus de 20-22 litres Cette dernière n'est pas comptée parmi les plaquettes Ce qui va sous-estimer le taux de plaquettes par l'automate Il existe de nombreuses situations cliniques qui entraînent la formation de plaquettes géantes Et je citerai ici la macro-thrombopinie familiale méditerranéenne Qui est une cause fréquente chez nous de pseudo-thrombopinie La dernière cause de fausses thrombopinies sont les prélèvements partiellement coagulés Dans ce cas de figure, les plaquettes sont emprisonnées dans les micro-caillots Engendrant ainsi un effondrement des taux de plaquettes Alors au total, lorsqu'on est devant une thrombopinie et surtout si cette dernière est asymptomatique Il faut premièrement recontrôler le taux de plaquettes sur un tube citraté C'est à dire un tube avec un bouchon bleu clair Deuxièmement, il faut réaliser un faux petit son Afin d'estimer le taux de plaquettes au microscope Car rien ne remplace le jugement humain Voilà, les 7 minutes sont presque terminées Il me restera présent qu'à remercier mon ami Abdelhab de m'avoir aidé à réaliser cette vidéo Je vous prie de me suivre sur mon compte Twitter De vous abonner sur ma page Facebook Et enfin, n'oubliez pas de commenter, d'aimer et surtout abonnez-vous Je vous remercie et au revoir